Deux récits puisés comme chaque dimanche dans l'écriture. Le premier est dans le premier livre de Samuel. C'est sur ce texte-là que j'appuierai ma méditation. Et quelques lignes aussi de l'Épître aux Éphésiens. Alors voyons d'abord le premier livre de Samuel. Chapitre 16, versets 1 à 13. Je rappelle très brièvement maintenant le contexte. Nous sommes dans une situation où la monarchie a été établie. Le premier roi est Saül. Des événements se sont produits. Et nous sommes dans la démarche de désigner un nouveau roi du nom de David. Il y a trois personnages en présence, principaux, trois héros. Saül, Samuel, le prophète et David. Le Seigneur dit à Samuel « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté. Il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Gécée, le Bethlé-Émit, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. » Samuel dit « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et me tuera. » Le Seigneur dit « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras « Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. » Tu inviteras Gécée, c'est le père de David, « Tu inviteras Gécée au sacrifice et je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. « Ici, il se rendit à Bethléem. » Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et lui dire « Bienvenue. » Il répondit « Bonjour. » « Je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. » « Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il consacra aussi Gécée et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Éliab. « À coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » « Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. » L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Gécée appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » « Gécée fit passer Shammah. » Et Samuel dit « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Et Gécée fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Gécée « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Gécée « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ? » Et il répondit « Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Gécée « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. » Gécée l'envoya chercher. « Or, il était roux, il avait de beaux yeux et une belle apparence. » Le Seigneur dit à Samuel « Confère-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. « À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. » La deuxième lecture annoncée aux Éphésiens, chapitre 5. Nous prendrons les versets 8 à 14. « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » « Réveille-toi, Award 1, p Chers amis, nous chantons le cantique numéro 279 dans le recueil bleu louange et prière, l'estrophe 1, 2, 3 et 5. Ô que ton joug est facile ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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